Ce n'est pas une game de Renekton rêvée, alors il y a quand même un peu de mêlée mais comme tu l'as dit, aller chercher Way, aller chercher Ezreal, ça me paraît pas simple. Est-ce qu'on est sûr de bot side, il y a des flashs de disponibles, est-ce qu'on va réussir à trouver quelque chose ? Il y a le hook qui couche sur Mathias. Ça y est, c'est le play qui gagne ici, peut-être du côté des BDS Academy, oh non ! L'Ignet n'est pas suffisant, et le barrage térébron finalement de Kedui est bien ajusté, mais on a cru que ça ne suffirait pas. Ce n'est pas forcément le moins bon scaling, ce qui m'inquiète c'est peut-être ce Renekton qui va avoir du mal déjà dans son match-up. Il semblerait. Je pense que ce n'est pas simple dans Jax, et plus ça avance, plus c'est dur. Le POG de BDS Academy va quand même être assez intéressant, il va pouvoir commencer à se mettre en place. Attention à l'échange ici, Pryde contre Genaq, le stun, oh Pryde qui va chercher peut-être la solo kill, Genaq qui tente de résister avec l'ultimate, le flash 1-2 le vaccine ! Solo kill, trouvé par Pryde finalement ! Toujours cette capacité à contrer les grappes de Pyke. On veut punir la charge 0-0 de la Pryde pour les BDS Academy, on hésite. Finalement on fait feu sur la front-line, Zixi qui explose ses déportations du Renekton de Pryde. Va-t-il arriver un peu trop tard ? L'ultimate directement ! La partition impériale de Peg est magnifique ! Est-ce pour autant suffisant que Genaq qui va finalement tomber ? C'est le chaos entre deux équipes, le flash 1 du côté de Mathias, il manque une 3 attaques ! C'est le double kill qui est récupéré sur Kédui ! Et Gameward qui passe finalement cette T1 et qui va pouvoir peut-être aller récupérer ce Dragon ? C'est un bon fight quand même pour les Gameward, 2 pour 2. On raccompagne énormément de joueurs BDS de l'OHP. On a récupéré T1 mid et on va pouvoir aller tranquillement vers le Dragon. Il y a ce Maokai qui va tranquillement s'y diriger. Je pense qu'on va juste le récupérer à 3. La CP de Pryde ! Et cette partition impériale aussi ! Elle est belle ! Partition impériale de Peg sur 3 personnes ! Ok, on va sortir ! Ça a fait long feu là ! Après c'est une idée qui est assez intéressante parce qu'avec le Azir, on peut faire ce... Ça peut aller vite, attention peut-être ! Scumon, l'interception, Scumon qui pensait être en situation de flank et qui finalement se retrouve en cercle. Est-ce qu'on passe cette T1 ? Sylva qui tente de déclencher, qui est directement stoppé ! Sylva qui force un peu le play, le Renekton de Pryde ne parvint plus au contact ! Si finalement avec ce Flash Siné Riker devra tomber ! Un fast-nacher n'est pas vraiment crédible de leur côté. Il y a Azir mais il lui manque ce petit rabat d'eau en plus ! Il est un peu seul tout de même ! Après Azir tout seul, ça tape ! Après bon, c'est vrai que le Baron maintenant est quand même beaucoup plus tanky ! Effectivement, Peng il rentre une partie impériale, ça peut faire mal ! Oh, il est un peu seul ! Il est un peu seul ! Il est un peu seul, Zixi ! Et cette fois-ci, pas d'exploit pour Pratt qui n'a pas de situation de flank ! C'est BDS Academy qui prend un catch assez étonnant ! Alors que du côté Game Ward, il n'y a plus de Flash Renekton, plus de Flash sur le Maokai ! Donc la Frontline qui a payé un gros tribut quand même ! Mais Game Ward ne veut pas laisser les BDS Academy contrôler cette phase de jeu ! Donc nouvelle accélération Baron peut-être en tout cas peut... Non, c'est un bluff ! C'est un bluff ! On essaye de jouer avec ce Baron depuis tout à l'heure ! Mais ça sera un Dragon qui est créé parti pour les BDS ! TP flank de Pride ! Ça descend vite quand même ce Baron Nashor avec Peng et Mathias qui DPS ! Le bon barrage Terebran qui touche sur le Hazir ! 5K HP, ça va être un 50-50 ! Stumont qui se fait contrôler ! Est-ce qu'on arrive à finir ? On met une bonne partition impériale ! On Flash, il s'est récupéré par les Game Ward ! C'est le Rakan effectivement ! Mais là maintenant il faut tenter de sortir avec le plus de Buff Baron possible ! Et Parus qui prend ici ! Un premier reset ! Il en a pris deux même ! C'est double kill pour Parus ! Stumont qui est en chasse sur Pride également ! Ce Renekton va avoir du mal à s'en tirer ! Donc on devrait avoir un bilan de 3 morts du côté Game Ward ! Attention quand même au turn ! Peut-être sur Parus ! Très bon kill spell de Stumont qui va empêcher le Renekton d'aller chercher ce Pyke ! On va le donner au Jax ! Petite interruption en plus au passage ! Quand même ! Et troisième dragon pour BDS Academy ! Il met un petit root sur le Rakan ! Et du coup on panique ! Parce que pendant ce temps-là il y a ce Jax qui domine contre Renekton dans la base ! On est en train de fight en 4v4 ! Très bon engage de Parus qui va peut-être se faire récupérer ! Pour l'instant c'est 1 pour 0 ! Kédui est toujours vivant de ce côté ! Et ça va être le moment de briller sans doute du côté de Kédui ici ! Qui décide de E.I. le barrage Terebron de nouveau ! Et ce dragon qui est récupéré tout de même par Zixi ! On évite la saoule des BDS Academy ! Mais est-ce qu'on est d'accord avec tout ça ? À côté BDS Academy téléportation de Genax ! Kédui qui met énormément de dégâts ! Parus et Genax en combinaison ! Le double c'est trouvé du côté de Genax ! Parus ! La partition impériale c'est un shutdown ! Mais Genax est toujours de la partie ! On tente de disengage du côté des Game 1 ! Mais c'est extrêmement délicat ! Ce Jack semble inarrêtable ! On maintient le chase sous la T3 ! Et le kill est récupéré pour BDS Academy ! Et ce sera une fin de game ! Il y avait une wave au top mais il y a aussi la wave au mid ! Bien contrôlée de la part des BDS ! Qui ont été vraiment très clean sur la game ! On n'a pas lâché énormément de kills à droite à gauche ! On a été très très rigoureux en teamfight ! On a joué avec le split du Jax ! On a senti quand même que Game Ward s'est bien débattu ! En début de mid-game avec ce Renekton ! On a trouvé quelques flanks ! Mais une fois que ce Jax était en place ! Avec la sideline avec Riker en side aussi sur sa TP ! C'était bien contrôlé pour BDS ! Et on récupère une victoire assez facilement si je puis dire ! Attends mais c'est T1 Bekarod là ! Ah ouais ! C'est ce qui te... OMG les chats ! Tu te toutes aux yeux ! Non mais je me disais il n'y a pas un monde où Misfortune elle est mid genre ? En mode super coquinoupipou ! Je pense pas évidemment que le choix raisonnable c'est Tristanamide mais... Cela dit ! Et le cheese bot lane ! Flashing W ! Flashing Power Feast ! Et First Blood pour les Gentlemates ! Malgré la bonne anticipation et la contre-attaque de 113 ! Attention 113 qui va tomber bas en point de vie ici ! Est-ce que Bao peut réponser une Misfortune ? Ça cogne fort ! En early game on récupère le Root sur White ! Est-ce que Bao va pouvoir prendre le kill ? Ça semble un peu compliqué mais il a un flash ! Il a un flash et il va y aller ! Et... Et... Qu'est-ce que... Une H qui peut flopper hein ! C'est certain ! Mais... Cassant TRL, Corki... Un trio de champions qui peut quand même... Solo win des fights en late game ! Donc attention ! Pour moi la condition de victoire numéro 1 quand même côté Bekarod... C'est Areste Checo ! Le Corki est toujours là, bien discret, bien en place ! Oh ! 3 joueurs sur 113 ! Il est niveau 6 ! Et il tank relativement bien malgré l'ultima hocaille investie ! La présence de Bao ! Il s'en sort tout de même ! Les maîtres qui vont récupérer le premier dragon ! Package pour assurer les Void Grubbs ! Flash in ! Superbe hook ! Qu'est-ce qu'il va pouvoir utiliser ce paquet ? Absolument pas de Checolade ! Qui s'est fait massacrer sans la moindre possibilité de réponse ! Magnifique grab de Camillus ! Mais Camillus est dans la zone aujourd'hui ! Le nombre de hooks qui connectent et qui sont quasiment letto ! Et tu parlais du... Tu parlais du stacking de Drake, mais là il est vraiment offert ! Regarde ! Ça enchaîne sur la botte et dans le samedi qui va se faire exploser par Heika ! Mais Camillus ! La dernière balle suffira mais ce n'est pas terminé ! On a une téléportation de Checolade juste derrière niveau 11 ! Va-t-il pouvoir prendre le kill ? Il y a encore du CC ! Le flash out ! Il est très rapide ! Camillus il va sortir de là ! Le backup de White qui arrive mais on la jouera safe ! Ultimate pour Heika ! Ça grave, ça grave ! On fait rappel une fois de plus ! Va-t-il arriver avec la plante ? Est-ce qu'on peut trouver les dégâts ici avec un ultimate ? Elle est très rapide cette misfortune ! Les dégâts sont aussi très très bons ! Le slow ! Et ça tombe ! Imbattable ! Ba-oh ! Avec un petit coup de sniper anecdotique ! Qui viendra le féliciter ! Et Becker qui s'endorme beaucoup face à ces grappes de blitz ! Et l'ultimate qui est déjà revenu sur White ! Très bien ! Valkyrie out ! Le buffer ! Et attention ! Ouk qui connecte ! À nouveau ! Camillus ! Et White ! Quel tandem ! Contre la Miss Fortune et la Tristana ! Omega fête de l'autre côté de la goutte ! Ouais ! Il a des tabis mais... Il sait pas trop sur quel pied danser là ! Je trouve ça dur pour lui ! Roukerne tabi ! Camillus ! Camillus ! Camillus ! Camillus ! Va-t-il en trouver un autre ? Et oui bien sûr ! Et la flèche ne touchera pas ! Très dur pour K.I.T. et H.A.J. de s'exprimer ! Mais tu l'as dit, le package est là ! Lui seul d'ailleurs peut permettre de rééquilibrer la barrage ! Oh ! Et comment faire le dragon sans jungler ! Le centré se fait vraiment tirer par les oreilles ! Il se fait traîner au sol par les oreilles dans cette game ! Attention, les roquettes vont devoir être convaincantes ! Et le paquet... Il en faudrait deux ! Honnêtement, il en faudrait deux ! Il prend une posture de flanking ! Il va passer par derrière ! Et il y va ! Il y va de chez Kola ! Est-ce que ce fight est jouable ? Il n'y a plus de corquis ! Il a absolument disparu ! Ekake est lâché dans la backline ! Le casse en TGV sera insuffisant ! Ekake reset son jump une fois, deux fois ! Mais il n'y a déjà plus personne ! C'est un ace à 21 minutes de jeu ! C'est du 5 pour 1 ! C'est une démonstration ! Démonstration ! Il n'y a rien d'autre à dire ! On en parlait un peu de ce scénario avant la partie ! Ash Katelyn ! C'est exécutable mais... C'est très dur ! Contre un Blitzcrank, il faut gérer la chose parfaitement ! 113 est de retour tout de même ! Il a un flash ! Attention ! Mais Ragnar a des aiguilles ! C'est injouable ! À moins que ! Le DPS a sévèrement ralenti ! 113 ! 113 pour le clutch ! 113 ! Il l'a eu ! Il l'a eu ! Et prolonge le match ! C'est bien ! Il rattrape tout là-dessus ! Oh, c'est big ! Ça donne un peu d'espoir dans la game ! Ça va quand même être très dur ! Mais sans ça, c'était fin de game ! Et là, on a un petit éventuel débat de scaling vis-à-vis de ce Corki ! Éventuellement ! Oh là là ! Oh là là ! Il y a du monde ! Attention Chekollad ! Aïe ! En parlant du Corki, je pense qu'il a disparu de l'écran ! Il est risqué quand même, non ? Il y va, il y va toujours ! Attention, à part tomber sur le trap ! Mais il est retombé sur le trap ! Il va prendre l'assaut dans la cover de l'Ultidame ! Oh oh ! Mais le casse-t-on-quel ! Explosé ! Ça répond fort ! Ça répond bien ! Il faut aller chercher les shutdowns ! Il faut que Chekollad les récupère ! Il en a récupéré un, ce Pristana ! Alling, qui n'a pas d'Ultimate, malheureusement ! Tandis qu'il y a les aiguilles ! Il pleut, il pleut, il pleut ! Mais Ragnar qui va peut-être un petit peu trop loin ! A-t-il le létal ? Ça tourne, tourne ! Une onde de choc ! Le follow-up de CC ! Enterra par-dessus ! On s'en fiche de qui prend le shutdown ! Mais c'est peut-être Ragnar ! Il y va, il y va ! Chekollad en back TP ! Et là, il faut jouer slow pour les bekers ! C'est à ce moment-là qu'il faut jouer slow ! Ça essaye d'accélérer côté mate ! Ça veut récupérer la soul ! Ça veut régen ! Et le corps qui arrive ! Le corps qui arrive ! C'est maintenant ! C'est maintenant que le comeback peut s'effectuer pour les BKR ! Ils sont très bas en points de vie ! Il va falloir lâcher pour les mates ! Il va falloir lâcher le paquet ! Il se repositionne ! Mais c'est déjà trop tard ! A-t-il fait suffisamment de dégâts ? On surveille bien sûr Ragnar ! On surveille EK ! Est-ce qu'on a encore suffisamment de DPS avec Allsandy, Enterra et Alling ! Qui sont les trois seuls joueurs restants côté Bekarog ! Il y a eu de l'hésitation ici, mais on a un casse anti-gaming qui peut clean-up potentiellement ! Et EK est condamné ! Ils gardent la tête froide ! Ils vont rusher le drake derrière ! Oh ! La TP ! C'est Ragnar ! C'est une Gwen ! La tête froide ! La tête froide pour EK qui se repositionne vers sa team ! Attention qu'à santé soit un flash out maintenant ! Et Wilde qui va réussir à rattraper Enterra ! Un de moins pour les BKR ! Baoh est divin ! Et ce dragon toujours en vie ! On s'y dirige pour les gentlemates ! Phase de jeu très intéressante ici ! C'est dans la poche ! Qu'est-ce qu'il y a comme mouvement ? Autour de l'objectif ! Honnêtement c'est un trop gros morceau gentlemates ! Je veux dire il y a trois menaces ! Qui peuvent clean-up les fights ! Au secours ! Et non c'est trop tard ! C'est trop tard ! Le Carapater courtoisie de la saison 14 ! Il vient de se faire saison 14 ! Il n'y a rien d'autre à dire ! Difficile de lui en vouloir ! Ah oui ! C'est une toute nouvelle mécanique ! Carapater poste 20 minutes qui est un petit peu un pollen de zone ! Et là on a un bon jeu en side classique ! Avec Aika qui récupère une deuxième T2 ! Il avait récupéré la première T2 en side il y a une dizaine de minutes ! Tu n'as plus de porte de sortie ! Camilus à nouveau ! Il y a un casilus qui va manquer ici ! Il y a l'ultimate de cover qui va permettre peut-être de gratter des dégâts un peu sur la tourelle ! Aika qui arrive ! Il n'a plus son jump ! Attention là il faut reculer ! Il faut temporiser les CD ! Il faudra attendre la prochaine vague ! A moins d'un super grab douche ! Et il va toucher ! Et l'ultimate de l'AMF qui fait de très très lourds dégâts ! Attention tout de même ce casse-santé qui a fait son travail en arrivée à son positionné ! Ré-engage ! 213 000 ! Il faut trouver les dégâts contre une âme au séance ! Très 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 difficile ! Il n'y avait plus de roquettes malheureusement ! On sent que le poke de Tchekolade est solide honnêtement mais... L'âme des océans en plus l'avantage ! C'est ça ! C'est que d'un côté après le fight initial tu vas avoir un Corki-Kate à l'auto-attaque sans trop d'items ! Alors qu'en face tout le monde peut envoyer du lourd ! Que ce soit la Gwen, les autos de Trist ! Attention ! L'arrivée de Ragnar de l'autre côté ! Belle temporisation du flash de White mais Alling qui ne va pas être capable de tanker plus que ça ! Le retour de Ragnar ! On s'en sort sur le fil mais Tchekolade n'a plus de roquettes ! Le trap de Katelyn ! Le superbe fall-up et le one-shot ! Il est passé ! Il est passé, il est passé ! Il y a des sphércans qui arrachent les tourelles ! Cette hache qui ne peut rien faire ! 9-0 sur la Miss Fortune ! Attention ! Il y a encore un shot à récupérer sur K-sante ! A-K et White qui sont les deux ! Seuls survivants récupèrent le kill sur 113 ! Attention au turn ! Est-ce qu'on a le DPS pour faire tomber ? K-sante Gaming ! Peut-être avec l'arrivée de Billscrank ! Il faut se mettre devant ! Double kill et 0 jump ! Ça a l'air de vouloir continuer ! Plus de buff Nashor ! Mais plus de Tourelle en face ! Le paquet ! Le paquet salvateur ! Peut-être ! Le paquet salvateur qui speed up ! Cependant il l'a mis sur le trap ! Il l'a mis sur le trap ! Il l'exécute ! Et il a jeté un Ange gardien ! Ultimètre de kate qui ne suffira pas ! Il a un Zonya ! Le Zonya a lancé à Aika ! Attention aussi Ragnar ! Au niveau de la top lane ! Qui prend de lourds dégâts face au K-sante ! Mais Aika qui a intercepté la hache ! Camillus le drape ! Il passe ! Une fois de plus ! C'est le cauchemar ! Pour cette voie d'Aika ! Le double jump ! Il s'est un petit peu chauffé ici ! Le trap de Caitlyn ! Le Zonya est toujours une mauvaise idée contre Caitlyn ! Malheureusement Aika qui a lancé une partie de doodle jump ! Devant la base adverse ! En même temps c'est tentant ! Quand tu peux avoir un double jump ! C'est avec Kha'Zix ou avec Tristana ! Tu as envie de faire le play ! Mais du coup la game n'est pas forcément finie ! 3 contre 3 ! Le Korki est toujours là ! Il est niveau 18 ! Il y a le K-sante gaming ! K-sante gaming ! L'Elder ! L'Elder crash très très fort ! Et Bao est overclocké ! Et maintenant de retour ! 4v4 ! L'Elder ! L'Elder est si puissant ! Ragnar qui se peut quand même calmer ! Mais les dégâts sont trop importants ! Des carries overclockés sous Zelda ! Et Ragnar qui n'attendra pas ! Pour découper ce Nexus ! 40 kills dans cette game ! Un brin de sang ! Vraiment ! Du coup grâce au Horn ! La draft prend un peu tout son sens ! Et devient d'un coup très viable ! Et met énormément en danger ! Inax et Emirtus surtout ! On l'a vu ! Le leash au niveau de la mid lane ! Il est niveau 4 désormais ! Et Kha'Z il décide de tout donner ! Parce qu'on a véritablement les dégâts ! DK se jette dedans également ! Vladi est au contact ! Et permet de faire reculer DK ! Linsas ! Qui est toujours chassé par Ekast ! Et Kha'Z le fling ici ! Qui est trouvé ! Mais attention ! Il est un peu seul ! Et Kha'Z le flasheur du côté de Linsas ! Et maintenant ! C'est Vladi ! Qui reprend l'initiative ! Et qui va sécuriser ce First Blood ! Après ils ont beaucoup d'engages ! Mais... T'auras un ulti Kalista ! Et... T'auras une cleanse ! Pour la Kalista ! Donc ce sera pas évident de... De one shot quelqu'un ! Et le Dragon ! L'échange... Void Grubz contre Dragon ! Réalisé par les deux équipes ! On va attaquer Fléchis ! Il n'y a pas l'ultimate de Kalista ! La flèche ! Mais pas l'ulti Varus ! Finalement Dragon récupéré par la KC donc ! Il n'avait pas le CD ! D'Inax ! Ah oui ! Oh la flèche de Gris ! Enfin... Compliqué ! Compliqué du côté de Inax ici ! Oh ! Par contre cette flèche ici ! Qui transperce ! Fléchis derrière Kalista ! Plus d'options ! Et le kill va être laissé à DK ! Très bonne TP du côté de DK ! Mais cette flèche d'Inax ! Je voyais déjà le play un peu se terminer là ! Mais rien de plus ! À moins que le Brand de l'Insas ! Oh ! Oh ! Oh ! Très bon flash du côté de l'Insas ! Et l'enchaînement est absolument pixel ! Vraiment ! Le jungler de KC Blue ! Qui vient remettre les pendules à l'heure sur cette botlane ! Et là on a un midjungle qui est bien devant en terme de gold ! Mais ça veut pas dire que c'est fait ! Parce qu'il y a une Kalista qui va avoir quand même du mal à jouer ! Même dans la composition adverse ! Oh ! Le flash in est sublime celui-ci ! Terminé pour Inax ! Terminé ! Cet ultime était même en trop ! Et ils ont un souci quand même ! Quand le jeu se déplace en side pour Azir face à Yone ! Ce n'est pas idéal ! Bien sûr il va pouvoir revenir hein ! Vladi ! DK ! Bon positionnement du côté de DK ! Ici l'enchaînement est bon ! Le flasher de DK ! Qui veut s'assurer de ne pas se faire surprendre ! Shutdown ! Bien joué ! Du côté du midjungle Solary ! Vraiment bien joué ! Il va y aller KC ! Il va y aller ! Il se projette vers l'avant ! Et le focus est compliqué ! Étant donné qu'il est extrêmement temps ! Qui attend son mainter ici ! Combien d'un avec le chier également ! Et Vladi également dans la backlane ! Qui fait peut-être un très très gros travail ! On résiste bien du côté de Solary ! DK qui est en train de travailler sur Vladi ! Vladi ! Devrait tomber absolument ! Mais DK est désormais enfermé ! DK qui tente de se repositionner ! C'est la chasse au Azir ! Ouais pendant ce temps-là il y a crème station dans la backlane ! Il y a une tourelle aussi ! Il a bouillé son passif actuellement ! Les dégâts de Insas sont pas mauvais ! On flashine sur DK ! Mais DK qui résiste pas trop mal ! DK qui prendra pas le kill ! Malheureusement ! Parce que Flechier a trouvé un très bon bump ! Mal payé DK tout de même ! Effectivement ! Son disque solaire avait un peu rendu la situation compliquée pour la casser ! C'est clair que quand t'es Hvarus contre Han c'est pas sympa ! Par contre là Kalis il est un petit peu isolé ! Il a un flash pour falloir le consommer ! En flèche ! L'enchaînement ici ! Kalis ne peut pas survivre ! Il a tenté de trade autant que possible ! Téléportation de Vladi ! Et DK directement dans la mêlée ! Vladi peut-il sentir attention ? Peut-être à l'ultimètre de l'Insas ici ! Solarek arrive à bien emballer le match ici ! Trouver un très très bon décalage sur Kalis ! On va repartir ! On essaie de se trouver l'Insas ! Il n'y a que l'Insas qui fait des dégâts ! Et du coup on peut aller extrêmement deep ! L'Insas qui met son ultimètre qui essaye de tout donner ! Il met des dégâts de goal ! Il va tomber ! Il va tomber l'Insas finalement ! Très bon focus du côté de Solarek ! Qui ne lâche pas l'affaire de véritable chien enragé sur ce topside ! Un mid-game où on n'a pas peur de jouer loin de là ! Et Kas va encore être à l'angle sur un Kalis qui est trop avancé qui va se faire punir d'entrée de jeu ! Mais Kalis ne peut pas jouer tout simplement ! Il n'y a plus de cleanse désormais ! Il n'y a plus de flash également ! Encore un très bon pick-up de la part des Solarek ! La Kalista tu en parlais très tôt plus tôt ! Mais elle n'a pas snowball ! Elle est face à beaucoup de range ! Un jack si jamais elle peut toucher quelqu'un ou une rel ! Bref ! Des conditions assez délicates pour elle ! C'est vraiment pas la star de la game ! Et DK ! C'est très bien joué de la part de DK ici ! Mais magnifique ! D'énormes dégâts ! Attention ! Et les Solarek sont mieux regroupés ici ! Peuvent-ils aller chercher Flech ? Il y avait un Blasting Con qui permet au support turc de se repositionner de l'autre côté vers les Krugs ! Mais DK ne recule pas ! Toujours de là-bas ! Il mène la charge ici ! Avec les Solarek ! On prend la responsabilité d'entamer ce Baron Nashor ! Attention ! Téléportation de Mainter ! Ouais ! Il a dit qu'il peut rentrer ! Il va mettre les ponts de dégâts sur la carte ! Il a dit qu'il se fait directement retourner ! Il a dit qu'il se fait directement éteindre ! Et maintenant ! Le Baron Nashor il est gratuit ! Il n'y a pas de smite du côté de casser BlueMinter ! Qui va essayer de le steal évidemment ! Mais ce n'est pas suffisant ! Mais Solarek ! Vraiment ici ! Qui fait la différence ! Ils ont su se relever de quelques événements d'early game qui n'étaient pas favorables ! Et là en regroupement ! Un Baron Nashor qui ne va pas casser la game ! Mais qui leur permet de... Ils progressent ! D'asseoir leur domination ! D'asseoir leur vision sur la carte ! Et peut-être même d'aller récupérer une T2 ! Franchement s'ils font double T1, T2, Dragon ! Je trouve que c'est un bon Nash ! Ouais complètement ! Le but bien sûr pour Solarek c'est maintenant de dominer les deux tiers de la carte ! Après le Brand est dangereux mais il y a plus de dégâts physiques quand même ! Vladi ! Vladi ! Vladi ! La chaîne de corruption qui connecte ! C'est moi ou il y a eu un peu d'anticipation sur la chaîne de corruption ? Je sais pas ! En tout cas elle a connecté ! En tout cas c'était beau ! Et c'est bien pour Solarek parce que ça va leur ouvrir la botlane ici ! Bah Mirsu c'est... Oh ! La flèche de cristal ! Cryz ! Cryz ! Cryz ! Cryz ! Cryz ! Il y a une phase qui tente de résister ! Ici l'ultimate de mainteneur également ! Un peu de KO dans cette game ! Un peu de KO ! C'est souvent là-dedans ! Que casser Blue Bree particulièrement ! Le Dragon est récupéré ! Finalement c'est du 1 pour 1 ! Mais l'insa c'est mort ! Tréton ! Il a temporisé Cryz ! Il arrive à gagner du temps pour que l'insa se revienne ! Mais il y a encore longtemps avant que le brand n'arrive ! C'est bien encaissé par Minter ! Vladi au contact ! On va aller au bout du côté des Solarek ! Hekaz qui récupère ! Attention à l'ultimate Renata ! Hekaz qui combine bien dans la mêlée ! Partition Imperial de Nikkei ! Qui suit ! Parfaitement ! Son jungler encore une fois ! Nikkei Hekaz ! La paire ! Qui fait le bonheur des Solarek dans cette game ! Mais attention à ce Yone ! Et son leg game ! Et Kalyz qui explose finalement ! Kalyz qui n'a pas pu jouer ! Les Solarek ! Récupèrent ce baron d'un short ! Triple kill ! En faveur de Nikkei ! Véritablement l'homme du match ! C'est une front line ! Il y a une front line qui fond ! D'ailleurs il y a une arrow qui est bien partie ! Rensement il a eu le réflexe ! Mais il va quand même se faire accompagner ! Et là regardez Minter prend beaucoup de dégâts ! Nikkei est très avancé ! Oh oh ! Hekaz ! Hekaz qui a compris ! Qu'il fallait qu'il sauve son mid laner ! Mais regardez Vladi qui trouve l'opportunité ! C'est peut-être un peu précipité pour les Solari ! Et Minter qui va survivre ! Attention peut-être à la chasse ! Non il y a un disque solaire de couverture ! KC Blue ils cherchent toujours une situation ! Parce que je pense que s'ils sont assiégés dans leur base c'est pas bon ! Donc autant essayer de profiter de la configuration de la jungle ! Mais là Vladi est très tranchant ! Ultimates est loupé ! Ah ils peuvent pas... C'est trop dur d'avancer pour KC ! Du côté des hommes si vous pouvez nous montrer à combien est le shield peut-être à un moment ! On aura peut-être jamais le temps ici ! Jolie flèche sur Fleschi ! Fleschi qui explose ! Téléportation également ! Et la KC qui se fait enfermer ici ! C'est le fight de la dernière chance ! Possiblement du côté de la KC ! Regardez ! Le Jack the Krest qui tanque ! Qui tanque ! Absolument tout le monde ici ! Qui gagne un temps absolument précieux ! Krest qui repart de l'avant ! On cherche à Kalista de Kalis ! Kalis qui explose ! Il ne nous reste que Vladi pour tenter de sauver la série d'invincibilité de la KC ! Mais ça n'arrivera pas ! Solari ! Sur le point de remporter leur première game très tôt ! Ouais c'est tout droit ! C'est tout droit sur la botlane ici ! Pour DK et pour Speck on perd ! Il y a une wave ! On a beaucoup de temps ! Fleschi qui arrive dans 10 secondes ! Calaro retrouvé par Myrtus pour engage le fight ! Et derrière belle temporisation de DK au Zonia ! Et là le push est fulgurant ! Le push est rapide ! Et Mainter ne va pas pouvoir y faire grand chose ! On a mis la roue directement sur la Rata ! On s'est un petit peu loupé ! Ultimate de Rata n'est pas mauvais ! Mais ça ne suffira évidemment pas ! Solari va venir déclencher sa première victoire ! Oh la la ! Contre KC ! Myrtus forcément extrêmement content ! Ouais ! Contre l'adversaire séculaire ! La Karmin Camp ! KC je pense que tu peux faire des petites dingueries ! En 1v2 tu peux outplay à l'ulti ! Je suis d'accord ! Mais après honnêtement ! Je pense qu'un Malfit présent dans cette game pour Febiven, Coldra et Honor ! C'est l'angoisse ! Boucada ! Boucada ! Un dive angle ! C'est un peu osé je trouve ! La wave n'est pas vraiment prometteuse ! Mais on a l'air d'y croire ! On a l'air d'y croire ! On va se lancer à l'aventure ! Boucada ! Le dive exécuté sur Febiven ! Est-ce que ça va passer Valkyrie d'à nouveau ? Et c'est bon ! First Blood ! Avec l'agro sur la bouc ! Écoutez c'est parfait ! Il se... Bah c'est juste qu'il se fait zoner ! Oh ! La bulle qui connecte ! Et Febiven est mort ! À nouveau ! En 4 minutes de jeu ! Ils vont quand même se faire dive ! Bah complètement ! Pas de ses juani aux alentours ! Le focus est porté sur le Aphelios de Coldra ! Superbio double stun ! Et la double bulle ! Oh que c'est sublime double kill pour Jésus ! Qui va tomber ! Mais le kill est sur Milio ! Est-ce que c'est vraiment grave Robalas ? Je ne pense pas ! Premier Dragon du coup pour les Geo ! Le Corky qui avance tranquillement vers... Bah ça meura Manin ! Il a pris, comme tu l'avais dit, la petite cap de RM ! Le Kadha peut juste dash out s'il le souhaite ! On va engage pour Team ! Bien ! Il n'y a pas de flash ! Ça fera un kill avec la Shockwave pour Febiven ! Déjà 1-0 pour les TDS ! On va se retourner vers les Larves ! Ça fera Mike et du coup ça fait 5 ! Et c'est bon ! Ça fait 6 ! Ça reste pas mal ! Ça reste vraiment pas mal ! Bien d'accord ! Attention ! Trade ! Hyper ambitieux ! La killing ! Touche ! Touche ! Et touche encore ! Avec Ignite ! Jésus solo kill, Coldra ! On est à 13 minutes de jeu ! Faut pas se presser ! Tantôt Alolin sur SLT qui a un flash ! Oh là là ! Oh là là ! C'est terminé ! Ça commence à devenir très dur sur le topside ! Parce que là avec Castante est devant en plus ! On se fait catch pour Honor ! Il y avait un shutdown il me semble ! Ouais ! Il avait un petit shutdown on a donné ! De toute façon les TDS on est obligés d'attendre un petit peu les spikes ! Du coup Luden pour Febiven ! Et clip ! Corki ! Corki ! Deux items à 14 minutes ! C'est compliqué ! Alors il y a Tings en counter dunk ! On va essayer de faire un très bon flash réflexe ! Oh le penalty ! Et du coup on va pouvoir turn avec l'ulti Nami ! Il n'y a plus de flash sur Coldra ! Mais on va réussir sur le package ! 2 TP ! 2 TP dans le dos ! 2 TP ! La team du Suti contre attaque ! Superbe stun ! Le repositionnement de Prime ! On arrive à éliminer Jésus ! Sixten qui est coincé dans le buisson ! Sixten qui va tomber à son tour ! On récupère pas mal quand même ! Mais les shutdowns ! Mais tous les kills ! Tous les kills Robin ! Sur la Céjuani ! Et il y a beaucoup de goals sur la Céjuani aussi ! Attention ! Fébien ! Il a un flash ! Il a un flash ! Une Shockway ! Mais c'est vraiment casse en T ! Mais regarde les systèmes qu'il a ! C'est une IE et un Last Whisper ! Oh non mais... Peut-être avec une ouverture ! Focus ! Nami ! Ulti Aphelios par-dessus ! Simple ! Clair ! Précis ! Mais encore une fois ! Le kill ! Et sur Céjuani ! Du coup Dragon en sortie pour les G.O. Mais Rabadon pour Fébiven très probablement ! Oh ! Jésus ! Jésus ! Les réflexes ! Et non ! Pas de réflexes ici ! Kidnapping réussi ! Ok on package pour défendre ! Mais du coup il n'y a plus de corki ! Est-ce qu'on peut pas turn ça avec SLT potentiellement pour la TDS ? On l'envisage ! On l'envisage ! La bulle qui va connecter ! Mais il est tanky ! Il est très 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 tanky ! La shortwave qui connecte sur la front line ! Le go-in de la part de SLT ! La team du sud peut éventuellement le faire ! Car santé ! Toujours en vie ! Double flash out de la bot lane G.O. Coldra du coup qui est plutôt bien pour DPS ! Il y a un trinket bleu ! On va forcer les G.O. à venir ! Après ça descend vite ! Ça descend vite ! On peut potentiellement essayer de suivre un peu le 50-50 ! Il y a un flash pour Bukada ! Après c'est dur ! C'est dur de jouer le 50-50 contre une rail ! Il y a la vision qui est dans le pit avec la pink ! On va essayer de l'enlever 7K ! Il n'y a pas de zoning ! Bukada qui est très bien positionné ! Bukada qui va tenter le flank ! Il a un très très bon flanc ! Bukada qui trouve l'enquête ! Absolument sublime les enquêtes ! Le Tsunami ! C'est un fiasco pour la Team du Sud ! Et un succès incommensurable pour la Red Storm ! On se dirige vers un Ace ! Et peut-être même un Clean Ace ! Seul le milieu de Honor est en vie ! Superbement joué de la part de Bukada ! C'est dommage de ne pas garder le tracking de cette rail ! Qui a réussi à faire tout le tour ! Bukada qui vient un petit peu anéantir les espoirs de son ancienne équipe malheureusement ! Mais très bien joué ! Très bien joué cette Engage qui a en plus forcé un flash ! Et on a Chogine sur le Korki ! 4 items, cas santé imminent également ! Si on veut renforcer le truc ! Mickael activé sur Prime ! Là ça commence à être compliqué ! Le Mickael ! Les 4 items, il y a les timing package ! Ils ont la Soul ! Ils ont un Baron à faire valoir pendant 2 minutes encore ! Il faut dire, ils se font ! Attention au Langage ! Sur l'SFT qui va se faire laver directement par les roquettes du Korki ! On va essayer de finir dans la game du coup pour les GO ! Très bon stun encore une fois de Bukada ! On va enchaîner ! Coldrai est mort ! On va aller sur Honor ! Honor est terminé ! C'est terminé ! C'est terminé ! Terminé ! C'est incroyable dans cette game ! Peut-il défendre ? Chinks est en 5-1-5 ! Qui va tout donner ! Un espoir ! Il peut peut-être défendre ! Il n'y a plus beaucoup de mana sur système ! Un espoir peut-être ! Il peut défendre ! Attaque du sanglier ! Attaque du sanglier ! Clear la wave ! Clear the wave ! Il a clear la wave ! Mais le Nexus va être bientôt mis à nu ! L'autre qui est sur le point de tomber ! Chinks ! Face à son décembre ! Chinks peut-être ! Vas-y mais vous ! Vas-y Chinks ! Il ne fait pas de dégâts ! C'est horrible ! On le voit souffrir ! Il est impuissant ! Peut-être le retourner ! Non ! La fin de game ! En faveur de la Red Storm ! C'est 20 secondes de défense de Nexus ! C'est Juhani ! Très très intéressant ! Il va peut-être aller chercher le Nocturne plutôt que prévu dans la jungle ! Hormis Nocturne, je suis très très convaincu de la Draftagis ! Franchement ! Et encore, le Nocturne va pouvoir avoir son utilité ne serait-ce que de faire paniquer un petit peu l'équipe de Vitaly Tibi ! Maintenant Vitaly Tibi, c'est quand même très mobile ! Ça peut jouer la carte avec Kha'Zix et Raken qui bougent assez rapidement ! Il a vraiment... Il gagne les batailles de 100 fois à Ryuzaki ! Hum, de fou ! J'étais d'accord avec toi ! On a investi le heal du côté des Vitaly Tibi ! On va aller focus à un petit peu Venurem ici qui rate le pénalty ! Venurem qui prend d'énormes dégâts pour cette flachette ! Mais le flachette de stand va prendre le kill ! On se reposition derrière ! Faut essayer d'aider Hido ! Hido tout de même ! Pas pouvoir trade avec l'Axayah ! Et maintenant le Rakan évidemment ! Il va courir après le Lucien ! Le Kuzbel connectera et double kill pour stand ! Mais moi j'ai rien dit ! Oh la top lane il se passe des folies ! On est en difficulté pour Agressivo ici ! C'est un 2v2 ! Naknako qui va un petit peu loin ! On casse évidemment sur le petit Ankaroba à gauche ! Qui devient gros maintenant ! Et Agressivo qui est forcé de flash-out ! La clachine de Naknako ! C'est du solid ! Et cette fois-ci Ryuzaki devra flash ! Très bien joué ! Et c'est pas fini ! Ryuzaki sort de nulle part ! Et qui prend le kill ! Sur ça le blanc ! Et ils sont là les Vitality ! Capables d'accélérer ! Capables de draft ceux-là ! Du côté de la botlane, Sten Diopard ! Et tu sens qu'il est en confiance dans sa game ! Au-delà du move ! Même au niveau du gameplay ! Il fait la différence ! Attention ! Ça peut faire très mal au niveau des plumes ici ! Je veux pas qu'il va prendre l'ignite ! Et le backup de Selfmade ! Et là il y a aussi la décale de Shayek ! Ça peut aller très très vite ! Ido n'a pas de flash ! Il n'a rien du tout ! Il devrait tomber sans trop de problèmes ! Le dash ! Et pas trop mauvais cela dit ! Et c'est Selfmade ! Qui prendra le kill avec un superbe flash-out derrière ! Oh ! Shayek ! Shayek qui a loupé son dash ! Shayek qui a loupé son dash ! Médaph qui est là ! Qui part sur Selfmade ! Et du coup Shayek est relativement safe ! Et c'est Selfmade ! Qui va en faire les frais ! Qui est en train de taute ! Qui est en train de danser ! Pendant ce temps ! On a Horn agressivo ! Oh ! Sten par contre ! C'est engagé ! Il n'y a plus de summoner ! Un Venorème qui prend tarif ! Et fait Flash une Selfmade ! Pour prendre le kill ! Pour déclencher aussi son item Orgueil ! Et là du coup c'est à l'avantage des Aegis Je pense qu'il n'y a plus À l'avantage des Vitality B Pardon ! Il n'y a plus l'Ulti Nocturne ! Il a réussi à se mettre très très bien Durant ce game ! Shakyat ne va pas trop s'avancer Selfmade le plunier ici Mais il y a une plante normalement Pour se repositionner du côté du Nocturne Qui prend quelques dégâts ! Et en fait c'est Selfmade ! Selfmade forcé de jump out ! On va suivre directement du côté de Navkela Et on va racler ! Selfmade ! Il est vraiment ralenti dans son itemisation Et voilà ! J'aime bien le fait que les Vita Récupèrent très vite ses Dragons Ça compense vraiment le scaling adverse Car évidemment Le Horn va commencer A pouvoir améliorer bientôt Les objets de ses coéquipiers La plupart des compos late game Autour d'un Milio sont extrêmement fortes Oh oh ! Ah il bait ! Il bait pour Navkela On va essayer de punir Naknako Mais il est safe je pense ! Il est safe ! Il a même des envies de turn Mais attention ici ! Il se fait Shades Essay contre le mur ! Il a tenté le turn ! Ça ne passera pas ! C'est dur ! Là le timing Red Buff Et pour les Aegis Quelque chose de notable Tout de même attention ! On cherche le one shot Ici Bébé Norem Qui encaisse parfaitement ! Avec son champion ! Bien broken ! Maintenant Shaïk aussi se fait courser Il est pensé de reculer La téléplantation de Naknako Elle est extrêmement dangereuse C'est rectement un penalty dans la bouche ! Pareil pour Lushan Quand tu t'arrêtes par la case RFC T'aimes bien avoir tes 3 items complétés à côté Mais là oui ! Tu l'as dit ! Le spike des Aegis C'est en train d'arriver C'est maintenant qu'il faut accélérer Pour les Vita Il le sable ! Ils essayent sur Atrox ! C'est compliqué ! Il y a un très bon ulti d'agressivo Ça y va pour Yuzaki Il essaye de mettre le max de pression Personne ne meurt pour l'instant ! Traitons ! Ils sont en chasse ! Ils sont en chasse ! Avec la Culling Qui fait beaucoup de dégâts L'interruption récupérée sur Akkad Et le flash qui est parfaitement ajusté ! Pour Ido Qui prendra un double kill ! Et Veynorem toujours en vie ! Veynorem toujours en vie ! Qui arrive à survivre Qui va pouvoir continuer De mettre des heals ici ! On joue directement dans le Baron Onachor Safemade n'a pas de flash Mais il a un smite Pour tenter de le défendre Ça semble tout de même très compliqué Veynorem qui va ultimake Pour survivre à ce... A Smash ! Davkala qui va venir Pour mettre le DPS Et c'est tout simplement Un Hachor pour l'Aegis C'est des Vita ici ! Qui sont maintenant dans la panade Parce que contre un Hachor Quand ils vont jouer en 5v5 Aegis Ça va être très très difficile de résister ! Donc d'accord Attention s'il s'attrape un Il prend beaucoup de dégâts ! Là les Vita sont littéralement Bien derrière Dans cette game On peut le dire maintenant ! Euh... euh... Ok ! On prend un relais On a un bon buff Mais il n'y a pas vraiment de follow-up ! Par contre ! Agressivo est en train de se faire découper ! Hop ! Attention ! Flanky vous n'avez pas là ! Il n'est pas là ! Avec l'ultimate qui arrive très très fort ! Il arrive ! Il est là ! Ça ne touchera pas grand monde Mais ça baitera pas mal de CD ! Chaillac qui est très très low HP ! Oser de la part des Vitality ! Et cette game qui joue vraiment... On volait Dracan ! Son play en mode totale détente ! Mais il fallait oser ! Et ça a payé mine de rien dans le fight ! Ça a payé maintenant ! Il a absorbé pas mal de focus sans mourir ! Ça a réussi à prendre un kill ! Et mine de rien ce Nashor Va pas toucher au T2 en side ! Donc on peut dire que les Vita ont relativement bien tenu ! Mais là... Ça y est ! 3 items sur Azir et Lushan ! Avec les upgrades du Horn ! Ça va être très compliqué ! Là quand le Azir va se faire upgrade son item ! Bonne chance ! Un gauge un petit peu particulière du côté de Vitality ! On n'a plus grand chose ! On n'a plus l'ultimate sur Rakan ! L'ultimate qui met un strike ici ! Et Yopa qui va directement tomber ! On a fight ! Il n'avait pas d'ultimate ! Ou juste il ne l'a pas utilisé ! Je ne suis pas sûr ! Et Stendossi qui devrait suivre ! Qui arrive à se repositionner parce qu'il est très mobile ! Mais Selfnate qui s'est fait attraper ! C'est peut-être juste une fin de game ! Tout simplement ! Regroupé à 5 ! Cette compo est trop forte ! Et Ryuzaki qui a eu du mal en early ! Mais qui a beaucoup de valeur avec son nocturne ici ! Ses ultimates ! On va essayer de défendre ! Mais comment défendre ? Milio a encore son ulti ! Shaiya qui essaye de prendre la wave ici ! On va prendre de très 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 lourds dégâts ! Et Nafkela qui va prendre le kill ! Sur là le blanc ! Et Stendossi qui va également tomber ! Sous les coups de Ido ! C'est tout simplement game ! Qui avait une très bonne composition ! Qui effectue un comeback des plus convaincants ! C'est vrai qu'on a plusieurs questions à se poser sur... Certains play de vitality ! Mais Nafkela lui a été très solide pour moi ! Avec son azir ! Jamais fait d'erreur ! Ne s'est jamais fait catch !